Ceci, c'est pour montrer ce que l'élève va voir dans le bloc-notes du Teams classe, la classe d'où il fait partie. Donc l'élève entre avec son code d'utilisateur, dans ce cas-ci, c'est élève 5, et il va toujours utiliser nbss.nbed.nb.ca. Ensuite, on va l'apporter à la page du Nouveau-Brunswick où il doit entrer son mot de passe. Je mets toujours nom ici. OK, donc l'élève entre dans son Teams. Rendu dans le Teams, il va ouvrir la classe dont il veut voir. Ça se peut qu'il fait partie de plusieurs classes. Donc on va choisir pour le moment, on va choisir celle-là qui s'appelle Testing Class IP. Je vois que les choses sont en anglais, donc je vais échanger la langue. Je vais cliquer sur son nom ici, là. Ici, ça met E pour élèves, mais d'habitude, on devrait avoir des initiales. Donc je vais dans Settings, puis je vais changer ça à Français Canada. Et le clavier, je le laisse comme ça parce que la seule option qu'on a, c'est Français France, puis quand on choisit un clavier Français France, les touches du clavier ne sont pas au même endroit. Ici, je vais activer. Ici, c'est-à-dire rester informé, activer les notifications de bureau. Je vais mettre Activer. Ça fait que l'élève qui va dans le bloc-notes de la classe, bien sûr, il va avoir accès à tout ce qu'on place en haut ici. Ça fait que ceci, c'est quelque chose que j'ai ajouté, là. C'est pas nécessaire. Donc ce qui est là par défaut, il y a la conversation, il y a les fichiers, il y a le bloc-notes, puis il y a les devoirs. Ça fait que tous les fichiers que l'enseignant va placer ici, ça sera disponible pour l'élève. La conversation, bien sûr, tout ce qui se passe là-dedans apparaît dans la conversation. Tous les tests que j'ajoute, tous les changements que je fais au test, tout ça, ça apparaît dans la conversation. Ici, le bloc-notes de la classe. Je vais vous montrer ce que l'élève voit dans le bloc-notes de la classe. Ça fait qu'il voit la page de bienvenue, bien sûr. Ensuite, lui, il voit les ressources que vous placez. OK, donc si vous placez des ressources, bon, pardon, moi j'en ai mis dans le module 5, ici, là. Disons que j'y place des ressources, puis j'y donne des défis aussi dans ça. Tout ce que vous placez dans le bloc-notes pour lui, ça, il peut voir ça. Un endroit de collaboration, tous les élèves qu'il y a dans la classe peuvent utiliser cet espace-là. Donc, tous les élèves peuvent collaborer ici, ils peuvent tout écrire dans cette section-là. Et ensuite, élève DS5, comme tout de suite, je suis dans élève DS5, c'est lui qui est branché. Lui a son espace personnel. Bien sûr, vous pouvez voir ces informations-là. Tout ce que lui va faire ici, dans ce travail, dans cette section-là, vous pouvez le consulter. Mais l'élève ne peut pas consulter les espaces des autres. Ça fait, vous avez accès à tous vos élèves, mais l'élève, lui, a juste accès au sien. Ça fait que c'est ça que l'élève peut voir. Et ensuite, les devoirs, bien sûr, tous les devoirs qu'il y aura d'assignés pour lui, il peut tout voir ça. Ce qu'il a déposé déjà, ce qu'il a terminé, il peut voir ça. Donc, il voit ces quatre choses-là, puis dans le bloc-notes, c'est ça que je voulais surtout mentionner, ce qu'il peut voir et ce qu'il ne voit pas. Ça fait qu'il ne voit pas le bloc-notes des autres élèves, il voit l'endroit de collaboration, puis il voit les ressources. Merci. 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 Merci.